... Bonsoir à tous, dans l'actualité toulousaine, ce mardi 28 mai, la grève des psychologues. Ils demandent une reconnaissance salariale et statutaire. Social, toujours, la grande majorité des 500 salariés de Frisca et le licenciés en 2012, pointent à partir d'aujourd'hui à Pôle emploi. Enfin, premier battle cook au Collège Saint-Louis de Toulouse, une compétition culinaire entre élèves, encadrée par une quinzaine de chefs professionnels. Faible mobilisation des psychologues des fonctions publiques devant l'Agence régionale de santé, aujourd'hui à l'appel national de la CGT. Ils souhaitent la revalorisation de leur salaire, fixé à 1 400 euros net, en moyenne au départ, pour 5 années d'études. Les psychologues s'opposent également à la politique menée au sein de la fonction publique hospitalière, qui place, selon la CGT, plus de 60% de la profession en situation précaire, avec des contrats souvent à temps partiel. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a d'un côté beaucoup de précarité, beaucoup de chômage, du côté des psychologues, et de l'autre côté des besoins de la population qui ne sont pas du tout satisfaits. Parce que je crois que la population, elle, a pris conscience de l'importance de la prise en charge psychologique, de la prise en compte de la dimension psychologique dans le soin, mais malheureusement, ça ne suit pas du côté des pouvoirs publics. Une délégation a été reçue en fin d'après-midi à l'ARS. Les psychologues attendent des embauches sur des postes pérennes à temps complet et manifesteront aux côtés des autres professions du secteur de la santé pour un service public de qualité le 15 juin prochain à Paris. Ils étaient une vingtaine ce matin devant le pôle emploi de Bellefontaine, ex-salariés de Friscail, toujours sous le coup de leur licenciement brutal. Le sentiment général, c'est celui d'un énorme gâchis. Je pensais finir ma carrière dans cette entreprise, parce que je pense qu'on pouvait continuer encore, le produit, les équipements, tout ce qui encadrait cette entreprise était encore valable. Et savoir que c'est une histoire de délocalisation, que c'est politique, c'est que des actionnaires veulent faire davantage de profits en les envoyant en Chine, bon là, ça fait mal. J'ai eu la possibilité de faire une formation chauffeur poids lourd. J'ai envoyé des CV, j'ai joué le jeu. Le problème, les trois quarts ne répondent pas. Et quand ils répondent, ils vous répondent, vous êtes senior et débutant. Ça ne va pas. Sur les 821 personnes licenciées de chez Friscail, 500 ont reçu leur lettre de licenciement. Seulement 33 ont été reclassées, 22 CDI et 11 créations d'emplois. Les ex-Friscail se disent aujourd'hui victimes d'une injustice. On n'était pas en liquidation judiciaire, on avait des clients. On réalisait des bénéfices tous les ans, même depuis l'annonce de la fermeture, et des dizaines de millions de bénéfices. On avait des machines qui fonctionnaient. On nous avait expliqué que nos machines étaient mauvaises et obsolètes et que nos produits étaient mauvais. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que nos machines sont transférées et que l'usine va être montée en Chine en grande partie. Et que nos produits, pour leur grande majorité, ont été transférés aux Etats-Unis ou en Asie pour continuer à être fabriqués pour l'automobile. Donc oui, gâchis énormes. Recours ultime pour les ex-Friscail, les prud'hommes, ils entendent-ils demander la justification économique de leur licenciement. Les 240 salariés de Spanguero redoutent l'annonce de leur licenciement ce mardi 28 mai. La société, fondée par les frères Rubimane et reprise par le groupe basque Lourberi, a été prise dans la tourmente suite au scandale de la viande de cheval. A 16h, ce mardi 28 mai, l'administrateur judiciaire avait convoqué un comité d'entreprise. Laurence Spanguero a déposé un dossier de reprise, semble-t-il pas encore ficelé, de son ancienne société. A 18h, les salariés étaient toujours dans l'attente, mais sans grand espoir. Quatre nouvelles arrestations dans l'affaire Mera à Toulouse et à Paris. Il s'agirait de proches des frères Mera, âgés de 24, 25, 27 et 29 ans. Il pourrait être impliqué dans le vol du scooter dont Mohamed Mera s'est servi pour tuer les militaires et les victimes de l'école au Zarathora. Pour l'instant, seul Abdelkader Mera est incarcéré pour complicité d'assassinat et Mohamed Monir pour association de malfaiteurs. Celui-ci niant fermement les faits. Reste à savoir si les personnes qui auraient aidé Mohamed Mera dans le vol du scooter connaissaient la finalité de ce terrible projet. Jean est aujourd'hui un homme heureux. Le 6 juillet, il dira oui à Jean Bernard, son paxe depuis 2003, ici officialisé par Pierre Cohen en 2008 au Capitole. Ils ont suivi les débats sur le mariage pour tous de près. Ils étaient très émus lorsque la loi a été promulguée. Aujourd'hui, les bancs sont publiés. Ils seront parmi les premiers à se marier à Toulouse. On peut être fier aujourd'hui de ce que l'on est. Moi, je suis fier d'aimer un homme. Cet homme, je l'adore. Il me tarde de me marier, il me tarde de faire la fête. Et c'est beaucoup de bonheur. L'égalité des droits, c'est d'être homo, hétéro, même combat, même égalité, liberté, égalité, fraternité. Moi, je crois que c'est ces mots que je reprendrai. Demain, le premier mariage sera célébré à Montpellier. Et malgré la promulgation de la loi il y a 9 jours, les opposants au mariage pour tous continuent à se faire entendre et ne comptent pas désarmer. Je crois que là, bon, écoutez, ça suffit. Tous les mères doivent marier, que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel. J'espère qu'il n'y aura pas de personnes qui manifesteront contre ces mariages. À Toulouse, une trentaine de personnes sont venues retirer des dossiers de mariage. Mais seuls trois couples homosexuels vont réellement se marier. Que des hommes pour l'instant. Il existe sur papier depuis 5 ans. Ils l'entrent maintenant dans l'ère du smartphone. Le petit tout, un guide des meilleurs bons plans de Toulouse, élaboré par 50 étudiants de l'école de commerce, est disponible en application depuis le lundi 27 mai sur certains smartphones. C'est une agence de développement web toulousaine qui a pris en charge le projet. Une application gratuite qui ne leur apporte rien financièrement, sinon l'espoir d'une visibilité accrue pour cette petite agence. Quatre jeunes collaborateurs, 25 ans en moyenne, l'ont créée il y a tout juste trois mois. L'application permet une interactivité augmentée entre l'utilisateur et ses lieux de sortie. Tous les critiques ont été rédigées par ces étudiants, qui sont partis tester les différents restaurants, les cafés, les bars de Toulouse. Pour les Toulousains aussi, c'est une nouvelle façon pour eux d'avoir à portée de main les endroits cools et réputés de Toulouse. L'application mobile n'est qu'une interface pour récupérer toutes ces informations, qui sont elles-mêmes déjà présentes dans le livre et sur le site web. C'est le petit tout 2.0, comme ils aiment le dire. C'est vraiment pour être dans l'heure du temps. Cette première application vise une cible plus âgée que les étudiants, les lecteurs principaux du guide papier. Déjà téléchargés 200 fois depuis lundi, 10 000 utilisateurs sont espérés d'ici la rentrée. Quand le Collège Saint-Louis se transforme en cuisine géant, ses 317 petits commis au fourneau exitent les maths et l'histoire, les salles de course métamorphoses pour laisser place à un grand concours de cuisine appelé Battle Cook. C'est un projet qu'on a initié il y a 9 mois avec une maman d'élèves passionnée de cuisine qui est venue à ma rencontre en me disant « je peux apporter mon aide en proposant des ateliers ». On a des intervenants qui sont de cuisine, vous l'avez compris, des chefs. On a aussi une décoratrice florale. C'est déjà très beau, ça sent très 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 bon. Et puis tous les élèves sont là autour de nous et ils sont très heureux. Oeuf poché sur son lit de violette, pyramide géante de sushi, les jeunes étaient guidés par une dizaine de chefs prestigieux de la région. Moi je prends plaisir parce que c'est toujours bien de faire ça pour les enfants. Ils sont agréables et tout, donc voilà c'est très bien, très bien comme ça. Et puis peut-être qu'il y a des futurs pâtissiers ou cuisiniers dans le lot aussi. Donc voilà, il faut bien montrer un peu qu'on a un beau métier. Voilà, on recrute à cet âge-là. Après l'effort le réconfort, les collégiers ont pu savourer le fruit de leur travail. Le résultat semble leur plaire. Mission accomplie pour ces cuisiniers en herbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.